Je m'appelle Natalia Capellini, je suis du Brésil et je fais partie de la Marche Mondiale des Femmes. Je suis venue pour montrer l'expérience des femmes dans le nord-est brésilien qui font partie de la marche et elles ont fait un projet où elles ont construit des citernes dans les semi-arides brésiliens, dans leur communauté du mouvement des travailleurs ruraux sans terre du Brésil. Et en fait, la particularité de ces projets, c'est qu'ils ont pris en compte les femmes dans la totalité du projet, de la construction des citernes jusqu'à la gestion d'eau. Donc au début, elles ont été formées pour construire ces citernes et pour former d'autres femmes à la construction des citernes. Et au début du projet, elles ont été vraiment discréditées. Les gens disaient, ce sont des femmes, elles ne vont jamais arriver. Mais finalement, comme elles étaient auto-organisées, elles ont mené à bien leur projet, mettant en cause la division sexuelle du travail qui dit qu'il y a du travail d'homme, c'est le travail productif qui produit de la valeur, et du travail des femmes, c'est le travail reproductif de garder les foyers. Donc c'était très positif, et avec ça, elles ont pu se libérer de la lotage d'aller chercher de l'eau à des kilomètres. Et plusieurs fois, cette eau, elle était impropre à la consommation. Donc c'était vraiment positif comme projet. Sous-titrage Société Radio-Canada